Mini Libre s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis. Il a son timing bonus, s'il est là, monsieur Bakary Sherif, on va tenter de la voir. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Babila. Encore une fois, il faut qu'on soit clair sur la visite du président à la CAF. Ce n'était pas d'autre chose. Il y avait un contrat, il est venu, on l'a montré. Et vraiment, monsieur le président, nous vous remercions. Bravo à vous. C'est fini. Il n'y avait pas la guerre entour. Non, c'était le problème d'Alpha. Il était à l'Ivra Alpha. Il n'y a pas de problème maintenant. On l'a demandé encore, monsieur le président, que c'est l'audite qui est l'essentiel. Pas des élections sans les audites. Il faut se battre pour mettre fin au crime contre l'économie, crime contre... Donc, c'est le message qu'on a transmis. Malgré tout le monde dit qu'il est 10 ans d'Alpha, mais il est 10 ans d'Alpha, qu'il faut faire des audites. Après les audites, on va aller dans les élections. Mais c'est ça qu'on a. Il faut que la justice soit la bouchonne pour orienter les guillères. Si la justice est dirigée sur tout le monde, il n'y aura pas de crime contre l'humanité, il n'y aura pas de crime contre l'économie. Il faut qu'il n'y ait pas, non seulement de soutenir la crise, la crise doit mettre fin à toutes les impunités. Parce que tout problème ici, chacun, ils ont les responsabilités à l'autre. Celui qui n'a fait pas, cette fois-ci, on veut la réalité. Merci à vous, M. Chérif, du côté d'Anko 5. Un autre au bout du fil. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Babila, l'enfant venu de Nabaya. Mamadou Al-Fabari du côté de Madina, nous vous écoutons. Je vous souhaite d'abord un excellent vendredi musulman. Je salue tout Nabaya à travers vous, vos parents. Merci, merci. Je salue tout le monde, notamment Lamine Girashi. Moi, je voudrais dire, le colonel Dumbuya, vous savez, l'insécurité, ce que vous avez dit, l'injustice provoque toujours des violences. Et M. Nambara Manin n'a cesse de dire qu'il faut libérer même les militaires qui ont été arrêtés au temps d'Alpha Condé. Parce qu'il y a des militaires qui ont été arrêtés au temps d'Alpha Condé, il est soupçonné. Mais jusqu'à présent, ces gens-là sont en prison, que ce soit à Canton là-bas, à Sigiri. Je crois que ce qui s'est passé à l'insécurité, c'est l'exaspération. Vous savez, même nos sociétés, même les entreprises privées-là, ils traitent mal nos travailleurs. Ils les traitent comme des esclaves. Et cela ne se passe pas dans leur pays comme ça. Je pense que le syndicat même a été démarré. Je me demande, l'arrivée de le colonel Dumbuya, qu'est-ce qu'on a fait, ce qui se passe. Parce qu'il nous a promis, mais je ne comprends pas. C'est le même système qui continue. En tout cas, ce qui s'est passé à Gris-en-Pé, à Lam, ces jeunes-là, nous voulons que ce genre de violence arrête. Mais écoutez, M. de Babila, tant que l'injustice va perdurer, mais les violences seront provoquées. C'est ce qui va provoquer la violence. L'injustice, la discrimination, ce n'est pas propre à la Guinée. Vous connaissez comme vous êtes un journaliste, vous avez étudié, vous connaissez l'histoire de ce monde-là, l'histoire contemporaine aux États-Unis, en France, partout. Quand il y a l'injustice, c'est la violence qui va résoudre les problèmes. Je ne le souhaite pas. Maintenant, en ce qui concerne, comme c'est les RPGs qui conseillent le colonel Doumbouya maintenant, le colonel, et les vaincus qui conseillent maintenant le colonel Doumbouya, c'est dommage. Si Alpha Condé, aujourd'hui, les gens qui ont été massacrés pendant le régime d'Alpha Condé, ont privilégié l'économie, on laisse des vies humaines qui ont été décimées au temps d'Alpha Condé, il va de soi qu'on est mal paré. Moi, ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Le colonel Doumbouya nous avait dit que le régime précédent, c'était l'arrogance, le mépris. Mais aujourd'hui, depuis que le colonel Doumbouya est venu, il refuse de dialoguer avec la classe politique. Mais je veux le dire, c'est un passage obligé. Vous avez vu l'opposition malienne à donner quelques jours à la jeune malienne, que d'ici le 25, si rien n'est fait, elle ne va plus reconnaître, parce qu'ils ne sont pas là-bas par l'intimité, ils ne sont pas élus par le peuple. Je voudrais dire que le colonel Doumbouya, il a le choix de discuter avec la classe politique pour appeler leur divésence afin d'aller à des élections libres et transparentes, ou bien bientôt la classe politique demandera son départ. Parce que ça, c'est clair et net. Vous savez, des fois, quand on vous dit, moi, j'ai été un ami intime, un répervent dépensé du colonel Doumbouya, mais il crée un bras de cœur avec la classe politique. Il appelait même le colonel civilisé. – Non, je le traite, mais écoutez, il avait dit qu'Alfa Kondé a fermé la porte à l'opposition, il ne veut pas dialoguer. Mais le colonel Doumbouya, depuis qu'il est venu, il ne veut pas entendre parler du dialogue. Est-ce qu'on peut continuer le dialogue seulement qu'il est légitime ? Sa légitimité est le dialogue. S'il ne veut pas légitimer le dialogue avec la classe politique et la société civile, il va de soi que si elle a demandé son départ… – Merci, Mamadou Al-Fabari, du côté de Madina, pour votre prise de parole. On part avec cet autre. Bonjour et bienvenue. – Oui, bonjour, Elas Karamba, du côté de Matoto, nous vous écoutons. – Oui, oui, d'abord, je vais confirmer ce que mon frère a dit. Donc, concernant l'RPG arc-en-ciel et le colonel Mauri Doumbouya, et l'RPG arc-en-ciel et nous, l'Alpha-I, c'est nous, les très proches des présents Alpha. Bon, nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il met sa main dans la porte. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de problème, c'est bon. On avait vu qu'il ne soit pas parti, donc il est parti, donc il n'y a pas de problème. Mais là, ça m'a l'air, il faut mettre la main dans la porte, c'est… – Allez, même là… – J'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème. D'abord, je salue un monsieur là, monsieur Loa, vous savez qu'il y a un thème. Nous, tu ne suis le cas que je ne peux pas avoir, tant qu'il connaît qu'il y a un thème. – Elle est l'âge, est-ce que… – Elle est l'âge. – Je vous prie la 100%… – Elle est l'âge. – Essaie de vous déplacer un tout petit peu, le réseau se dégrade un peu. Allô ? – Allez, il est parti, un autre bonjour et bienvenue. Essaie de nous revenir, elle est l'âge, Karamba, s'il vous plaît. – Bonjour, monsieur Ketit. Comment vous allez ? – Très, très bien. Barry, maman du salut, du côté de Brazzaville. – Oui, je vais parler un peu de sortie du colonel Doumbouya pour voir les températures des Guinéens. J'espère qu'il connaît bien les températures des Guinéens. Les Guinéens sont comment ? Quand il fait bien, tout le monde est derrière toi. Quand il fait du mal, on est contre toi. J'espère que son conseiller, je ne sais pas, on va les amener où, je ne le souhaite pas. Mais je vais mal, hein. J'espère qu'il a le mauvais conseiller à tout le monde de lui. Donc, nous, on souhaite qu'il trouve le bon conseiller. Sinon, pour l'instant, il doit voir bien. C'est pas, quand tu es malade, c'est pas tout le monde qui te demande est-ce que tu te sens bien, qui voudrait que tu puisses sentir bien. Il y a les gens qui te demandent ta santé, mais ils souhaitent que tu puisses mourir. Donc, moi, je le conseille qu'il doit voir très bien à tout le monde de lui. Je sais qu'il le conseille, il ne doit pas citer tous les conseillers. Il doit avoir les bons conseils. Il y a le mauvais conseil qui le conseille, qui le conduit dans la mauvaise route. Donc, moi, je ne le souhaite pas. D'accord. Donc, il doit voir à tout le monde. Merci. Merci, bonne journée. Merci à vous, M. Bari, du côté de Brazzaville, au Congo. Un autre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Babila Keika. Oui. Je suis Kermansad Diallo, je vous appelle le Jalaba. M. Kermansad Diallo, nous vous écoutons. M. Keika, malheureusement, dans nos prisons, il y a beaucoup d'innocents qui sont en train de groupir en prison, sans justice. C'est regrettable. Et ça a toujours été comme ça, mais au cours de l'histoire de la Guinée, beaucoup d'innocents, vraiment, ont perdu la vie dans des conditions très difficiles. Et certains ont été torturés inutilement alors qu'ils étaient innocents. C'est regrettable. Vous voyez le cas de ce jeune homme. Il a perdu la vie juste parce qu'il a volé un peu. On a dit qu'il y a des messieurs qui ont volé au peuple de Guinée des milliards et des milliards de francs guinéens. On a dit qu'ils sont assis à Conakry dans des villas climatisés. Qui sont libres comme le vent. On ne les appelle pas à la justice. Vraiment, c'est regrettable. Quelle justice ! On veut que ce que le colonel nous a promis, il a promis que la justice sera la boussole qui va orienter l'action de chaque guinéen. Et aujourd'hui, il est le premier des guinéens. C'est notre champion. C'est le premier des guinéens. Donc, il faut que la justice oriente son action. Nous voulons voir ces messieurs-là, un jeune, juste parce qu'il a dérobé un pleut. Voilà, on le met en prison, on le torture, il meurt. Alors qu'il y a des messieurs qui ont volé des milliards et des milliards de francs guinéens qui ont détruit l'économie de ce pays-là. Certains sont, on le dit, même en Europe. Ils sont dans des hôtels 5 étoiles, dans le luxe. Ils sont en train de bouffer notre argent. Où nous allons ? Quel justice ? Les gisles-là, les procureurs. Tous ces gisles-là, réveillez-vous, vous êtes en train de dormir. Bon, en ce qui concerne la popularité de Doumbouya, Doumbouya, il a cité un nom quand il est venu au pouvoir. Son premier discours, il a cité Rowling. Nous voulons que Doumbouya soit le Rowling de la Guinée. Il faut qu'il lutte contre la corruption, contre l'ethnostratégie. Il organise une bonne transition. Après, il organise des élections. Il donne le pouvoir à celui qui sera élu par le pape. C'est ce que nous voulons. Je vous assure, s'il fait ça, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, il est jeune. S'il revient, toute la Guinée va voter pour lui. Merci. Merci à vous, M. Diallo, du côté de Dalabar. Un autre bonjour et bienvenue. Allô ? Allô ? Voilà, on va changer de ligne. Allô, bonjour. Bonjour, Koubabla. Oui. Votre nom et vous nous appelez d'où ? Mon nom, c'est Alba Bakhita. Je suis aux Etats-Unis, Colombos-Orient. Du côté de Colombos, aux Etats-Unis. Nous vous écoutons. Kolobabla. Mon nom, c'est Koukou. Qu'est-ce que nous avons fait ça ? Donc, on doit revoir sa politique et qui concerne pour la justice. On ne peut pas faire du bien de l'autre côté et faire du mal à l'autre côté. Donc, ça ne va pas marcher. Le problème de la justice, c'est le problème de la justice. Si on enlève le problème de justice, on aura moins de problèmes. D'accord. Ce que je peux dire, bonjour à tout le monde du côté de la Guinée, à ma famille, à ma femme et à mes enfants. Merci à vous, cher Koukou, du côté des Etats-Unis. On va remercier nos téléspectateurs, ceux-là qui ont démarré la semaine avec nous et qui nous suivent en ce moment même un peu partout à travers le pays, mais aussi dans le reste du monde. Mille fois, mille merci à vous pour votre fidélité constante à cette télévision d'une autre planète. On vous laisse avec la rédiffusion du journal des 19h45. D'ici là, nous allons continuer ici en radio. Au revoir à vous, chers téléspectateurs. Un autre au bout du film. Radio Espace Guinée. Minilibre s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. 620, 28, 65, 65, 620, 28, 69, 69. Un autre, bonjour et bienvenue. Un autre au bout du film. Un autre au bout du film. Un autre au bout du film. Allo ? Donnez votre avis sur l'actualité nationale. C'est Minilibre. Sous-titrage ST' 501